Le sexe, en échange d'une contrepartie financière, ça ne concerne pas que les femmes. On les appelle gigolos, toy boys, dans certains cas escort boys. Ils sont souvent jeunes, dotés d'attributs physiques qui ne laissent pas indifférents et ils font le choix de se faire entretenir ou payer pour leur faveur. Alors, est-ce de la prostitution pure et simple ou faut-il plutôt parler de relations sentimentales complexes ? On va décortiquer un petit peu tout ça dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Pour un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour les filles. Comment ça va ? Ça va ? Ça va, et toi ? Cadi, elle est très first lady aujourd'hui. Nouvelle coiffure. Oui, exactement. Vous, mais vous connaissez le personnage, donc vous n'êtes pas surprise. Mais ça m'étonne que tu n'avais pas encore fait cette coiffure depuis. C'est vrai, c'est la coiffure. C'est vrai, ça fait très... En fait, j'ai l'impression que tout le monde me dit que c'est ça qui me va. Ça te va bien, ouais. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que je garde cette coiffure-là. Après, je pense que tu as bien changé. Oui, j'adore. Ça te va bien, en tout cas. C'est bien, c'est sympa. Et toi aussi, d'ailleurs ? Thank you. Merci beaucoup, t'as vu, j'ai fait les deux petites... Quand t'as des petites têtes, comme ça, il faut faire des têtes. C'est une petite... J'ai pas l'impression d'avoir une petite tête. Tu as une petite tête. Vraiment, mais bon, écoute, si tu le dis. Allez, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très sensible. Très sensible. Mais je pense qu'il est tellement intéressant. Oh non, trop chic. Et surtout intéressant, on parle des gigolos aujourd'hui. Alors, on met en fait... Comme ça. C'est le sujet que je sais que nos téléspectateurs aiment, là. N'est-ce pas ? En fait, c'est ça. Alors, en fait, on met un nom sur des actions qui se font depuis des années et des années. Donc, on a l'habitude de parler des femmes, des femmes, des femmes. Mais aujourd'hui, on parle des hommes, des gigolos. Qu'est-ce que vous pensez des gigolos, vous ? Ah, bon, ben, ce sont des gigolos, hein ? Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, malheureusement, enfin, ça existe. Heureusement pour eux, malheureusement pour ces dames qui, on va dire, sont en manque d'amour, je pense, et qui ont peut-être fait le tour des relations sérieuses et qui n'ont plus envie de se prendre la tête. Je pense qu'il y en a certaines qui le veulent. Mais je pense aussi qu'il y en a certaines qui ne savent pas, souvent, qu'elles tombent en face d'un gigolo qui est là pour l'amadouer. Et elles retombent encore dans une relation toxique, entre guillemets. Donc, c'est une spirale infernale. Mais ça existe, malheureusement, c'est un fait. Voilà. Écoute, moi, je pense que ce n'est pas forcément une... Enfin, je suis pour la liberté des choix des adultes, en fait. À partir du moment où une femme est attirée par un homme et qu'elle a envie d'entretenir ce jeune homme et qu'elle ne le fait pas de manière... C'est-à-dire qu'on ne la manipule pas, ça ne me pose pas de problème. Ça devient un peu plus compliqué quand il y a un rapport de force qui est là, peut-être même de l'intimidation. Je ne sais pas si c'est le cas, forcément. En fait, je me demande qui est-ce qui a vraiment le pouvoir dans ces rapports-là. Gigolo ou plutôt la femme qui entretient. Et je pense que ça va être intéressant, justement, d'explorer ce rapport de force. Alors, personnellement, moi, je pense que c'est pareil que pour les femmes. Les femmes qui sortent avec les jeunes pour avoir... Des hommes âgés pour avoir de l'argent, c'est pareil. On n'a pas du tout à s'offusquer, on n'a pas du tout à être choqués. Ce sont des gens qui vivent les mêmes situations que les femmes parce qu'on est dans un monde qui a carrément évolué. On n'est plus dans l'affaire de non, c'est la femme, c'est l'homme. Maintenant, tout le monde fait la même chose. Donc, c'est des problèmes qui poussent les gens à le faire. Et il y a plein de femmes aujourd'hui, on le voit partout, qui arrivent à un certain âge, généralement à 50 ans. Soit le mari les a laissées pour aller prendre une jeune fraîche nid et tout. Donc, elle aussi, elle prend un gars, tant que ça existe, tu vois. Et les gens sont épanouis. Là, tu parles du fait que la femme, elle est consciente de ce qu'elle fait. Oui, généralement, elles sont conscients. Il y a des femmes, elles ne savent pas qu'elles sont en face d'un gigolo. Non, 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 généralement, généralement, elles savent. C'est souvent manipulées par des gars qui font croire que le gars, il a l'argent. Si tu as 50 ans, tu t'auras à prendre un gars de 25 ans, tu t'attends à quoi ? Tu es tout ça ? C'est clair, mais je te parle d'une... C'est pas des enfants, quand même. Souvent, il y a des dames qui sont manipulées, franchement, moi, je suis sûre. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, c'est possible. Mais pour la plupart des cas, généralement, les femmes, elles sont conscientes même qu'elles ont affaire à des gigolos. Alors, nous, on vous a posé la question comme tous les jours et on vous a dit que pensez-vous des gigolés ? On écoute vos réponses. Bon, je pense que les gars, ils ont leur raison, en fait. C'est parce qu'ils sont à l'aise dans la chose qu'ils persistent. C'est parce qu'une personne qui ne se sent pas à l'aise dans une chose ne peut pas persister, quoi. C'est parce qu'ils veulent faire ça, ils se sentent à l'aise. Sinon, chacun, ça pratique. Je veux dire, ça pratique sexuelle. S'ils voient qu'ils se sentent à l'aise en étant gigolos, c'est tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Si le mec, il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins et qu'une femme, une fille l'approche, une dame l'approche et qu'elle est prête à s'occuper de lui, mais il sera gigolo, faussement. Voilà. Mais s'il a les moyens de subvenir à lui-même ses besoins et qu'au-delà de ça, il est encore gigolo, là, ça, c'est un autre cas. Voilà. Je ne dirais pas que c'est bon. Dans l'autre sens, c'est bon. Dans un autre sens, c'est pas bon. Pour moi, les gigolos, c'est une mauvaise partie parce que tout d'abord, ils jouent avec les sentiments des filles. Ils ne sont pas sérieux. Donc pour moi, ce ne sont pas les bonnes personnes. Ils devaient arrêter. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Bientôt, on va créer la loi qui va les fouetter un peu. C'est une petite députée. Elle devra créer la loi. Jusqu'à elle pense à la loi, même. J'avais vu quand vous avez le même point de vue que toi. Elle a le même point de vue. C'est des gars qui jouent à tes sentiments. Ils font croire qu'ils ont l'argent. Non, 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 mais ce n'est pas la même chose, ce que tu dis. Alors qu'il se font sur tes liens, subtilement, il se font sur tes liens. Je comprends votre point de vue. Ça, c'est des V.I., ceux dont tu parles. C'est des gigolos. Il y en a plein. Mais en même temps, tu vois, non, c'est mélangé. V.I. plus gigolos. Ça, c'est les deux dont tu parles. Mais gigolos simple, c'est pas forcément ça. Mais gigolos simple, lui, il sait qu'il n'a pas d'argent. Après, c'est pas intéressant de voir s'il y a plus de gigolos veillis que la carrière. C'est non, c'est où tu parles, c'est escort boy. Là, on sait qu'ils sont là pour se faire. Non, 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 escort, c'est pas la même chose. Escort, c'est autre chose. Attends, décembre, on va accueillir nos invités, justement, qui peut-être vont nous aider à éclaircir un petit peu tout ça, parce qu'il y a un peu de confusion. Je vais les accueillir tout de suite en plateau. Il s'agit de Jamal Seibitra, sociologue habitué de la maison. Et nous avons aujourd'hui également Hervé Kettel, qui, lui, est opérateur économique. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? D'accord, bienvenue encore à un coach. Et pour la première fois, on vous voit. Vous allez bien ? Alors, j'ai dit opérateur économique, c'est opérateur culturel. Culturel, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler des gigolos. Et je sais que, bon, coach, vous, vous allez nous expliquer un peu le tout et le tout. Et vous, vous êtes, on va dire gigolos. C'est ça ? D'accord. J'hésite à nous dire, je crois que c'est ça. Alors, non, non, c'est ça. J'ai dit, j'ai pas les choix, de toute façon. Pardon ? J'ai dit, j'ai pas les choix. J'ai pas les choix, voilà, c'est ça. Alors, coach, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que le gigolos. Parce qu'on va pas confondre gigolotisme et prostitution. Ou alors, c'est la même chose. Et ensuite, moi, j'ai une préoccupation, c'est qu'on a des personnes qui vivent en couple, qui sont mariées avec des hommes qui sont moins âgés qu'elles, des femmes. On a des gens, il y a des gens qui sont à leur mari à 5 ans de moins et tout. C'est pas des gigolos pour autant. Donc, quel est l'âge peut-être, à partir de quel âge de différence, on peut dire, ouais, lui, là, il est gigolo et tout ça ? Dans le critère d'âge, bon, moi, je m'en méfie un peu. Mais je veux dire, c'est ceux qui sont, surtout les jeunes qui sont sexuellement actifs et qui ont un certain charme bien prononcé. Mais surtout, qui, au nom de ce charme et avec cette virilité qui leur est reconnue, correspondent à des besoins exprimés par des femmes qui, elles, sont absorbées par leur temps de production, qui fait qu'elles n'ont pas suffisamment de temps de se laisser draguer. Donc, elle, avec les moyens, elle va apprivoiser un jeune homme qui est à sa disposition. Autant qu'elle a besoin d'assouvir sa sexualité, elle lui demande de se mettre à disposition et c'est comme ça, ça se vit. Mais la personne, je veux dire, la jeune personne, l'homme concerné, lui-même, j'étudie sur ces questions, puisqu'il y a une connotation péjorative derrière. Il ne se définit pas comme un gigolo, mais c'est dans la relation que les gens le voient comme un gigolo. – Alors, vous, pour vous, ce n'est pas forcément de la prostitution, mais il y a un rapport transactionnel quand même. – Moi, je ne vois pas ça comme la prostitution, parce que c'est difficile pour lui de se mettre sur le marché comme un gigolo. Mais c'est quand la relation tourne qu'il se découvre ou qu'il est vu comme un gigolo. C'est-à-dire que c'est la femme qui prend le débat des choses, elle met les moyens pour qu'il puisse, au moment venu, ou chaque fois qu'elle a des besoins sexuels à la survie, qu'il puisse se rendre disponible pour elle. – Donc, pardon, il peut être gigolo d'une jeune fille de 30 ans aussi ? – Oui, c'est pas forcément l'âge, en fait. – Oui, en fait, ici, c'est la femme qui prend la main. Là où elle prend la main, c'est de mettre à disposition les conditions matérielles d'existence dont a besoin l'homme pour que lui, au moment où elle exprime le besoin sexuel, il soit là. – Donc, du coup, un gigolo, il n'y a pas un côté manipulateur derrière où l'homme peut, le gigolo peut faire croire à la femme autre chose pour avoir justement de l'argent derrière ou une rémunération quelconque. Il n'y a pas un jeu de manipulation à travers d'un gigolo ? – Le jeu de manipulation, j'allais dire, c'est la femme qui… parce qu'il y a la question de la disponibilité, on va dire, de son client sexuel. Pour qu'il soit disponible, il faut assouvir ses besoins matériels. – Donc, elle va pourvoir ses besoins, de sorte à ce qu'elle est, par exemple, à un séminaire à Bassam, elle veut qu'il vienne là-bas, elle lui dit, tu trouves un véhicule de location, tu viens me trouver tout de tout. Pour les besoins matériels, ne t'en fais pas, et elle fait tout ça. Mais ce n'est pas l'homme lui-même qui dit, j'ai des moyens. Non, c'est elle qui va pourvoir ses besoins matériels. Et en ce moment-là, lui, tant que ses besoins sont couverts, la relation va l'intéresser. Ça va l'intéresser parce que ses besoins matériels et autres, ils sont couverts et pragmatiques. Il rentre dans le jeu et ça continue. – Alors, Hervé, on va vous poser la question quand même, ça vous concerne directement. Le sociologue ici a parlé de connotation un peu péjorative du terme gigolo. Est-ce que vous vous définissez comme cela ? Et pour vous, c'est quoi un gigolo ? – Bon, personnellement, c'est quelque chose qui n'est pas écrit sur le visage, tu vois. Bon, tu fais ça quand la situation te tombe là-dessus. Voilà. Il y a des femmes qui ont le courage de venir vers toi et t'aborder. Et ça se trouve que tu es dans une situation, je ne sais pas comment on dit… – Une amie qui est un peu difficile. – Félicie, une faiblesse financière, tu vois. Tu es un jeune, tu te défends. Parce qu'à la base, pour moi, le gigolo, c'est le mec qui se prend déjà au sérieux. – D'accord. – Parce que la femme ne l'a pas vu tout sale et puis elle est venue vers lui. – Oui, c'est ça. – Il brille quand même. Voilà, avec ses petits moyens, il arrive à se faire chic. Et puis bon, elle le voit et puis bon, voilà. Tu vois, elle tombe là-dessus. Bon, toi, ce n'est pas mauvais pour toi, tu vois. Et puis après, ça te met en confiance, tu vois. Tu te sens fort, tu te dis que tu as quelque chose de spécial. Tu commences à te découvrir, à encore plus prendre soin de toi parce que tu te dis qu'on ne sait jamais. Parce que pour quelqu'un qui se cherche en tout cas, tu es un jeune, tu as tes petites affaires, tu loues une petite maison, tout et tout. Donc après, il y a les charges aussi qu'il faut couvrir. Donc si une femme a les moyens qui viennent sur ton chemin, mais elle est la bienvenue. Que tu l'aimes ou pas, elle est la bienvenue. – Quand est-ce que vous avez décidé de devenir gigolo ? C'est venu à vous-même ou c'est vous qui êtes allé vers… – Bon, 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 moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé. – Ce n'est pas une décision. – Ce n'est pas, voilà. Mais après, tu tombes sur une fille, bon, tu ne l'aimes pas vraiment, mais elle a les moyens pour t'aider. Donc tu joues le jeu. – C'est ça. – Alors donc, à aucun moment, il n'y a des sentiments qui naissent entre vous et ces personnes-là ? – Bon, les sentiments peuvent naître. Les sentiments peuvent naître, mais dans certains cas, comme c'est toi l'homme, tu essaies d'être au-dessus de tes sentiments. – D'accord. – Parce qu'une fois que tu tombes dans les sentiments, là, on ne prend plus de gigolo. Là, c'est de l'amour, vous vivez. – C'est ça. – Voilà, mais après, tu t'aimes au-dessus de ça parce que tu veux pouvoir la manipuler un peu, c'est-à-dire. – Mais je sais que l'une des compétences… – D'accord, on y arrive. – L'une des compétences, en fait, des gigolos, c'est parce qu'ils sont très virils. Ils sont très forts au lit. – Oui, il y a tout ça. – Donc, si vous, vous n'étiez pas, par exemple, forts au lit, si vous n'étiez pas forts au lit et que maintenant, vous êtes avec des femmes qui vous entretiennent et tout, vous savez que vous devez développer cette aptitude-là. – Oui, oui. – Donc, c'est ce que vous faites. – Effectivement, c'est des conditions à remplir. – C'est ça. – Voilà, c'est ce qui fait qu'elle est là. Parce qu'elle est là déjà, parce que l'aspect lui plaît. Tu lui plais bien quand elle soit avec toi. – En apparence physique. – Voilà. Ses copines, ton gars, il est chic, c'est là. Mais puis après, là, quand vous êtes en quatre minutes, tu remplis ton devoir d'homme aussi. C'est ce qui fait qu'elle est encore plus accrochée. Voilà. – Alors, vous avez parlé quand même de manipulation et je pense que ça a interpellé Aurélie parce que tout à l'heure, elle semblait penser que c'est plutôt les gigolos qui vont vers les femmes qui ont ce jeu de séduction, qui vont les attirer un peu dans leur filet. Vous dites que ça vous est tombé dessus. – Oui. En fait, il y a plusieurs cas. – Il y a plusieurs cas. – Il y a ceux qui sont là spécialement pour ça. C'est-à-dire, eux, ils ont le flair, ils ont les yeux pour ça. Ils vivent de ça. – Ils guettent leur proie. – Voilà, ils vivent de ça. C'est-à-dire, ils peuvent te suivre un bon moment, prendre tous les renseignements possibles. Et il y a ceux, bon, ceux qui s'attendent et puis après, ils se trouvent dans… – Voilà, ils voient que, voilà, c'est-à-dire, là, les moyens. – Oui, il y a l'opportunité, quoi. – Parce qu'après, on sait un peu, il y a d'autres filles qui te demandent et puis il y a celles qui ne te demandent pas. Mais là, tu vois où tu n'as pas de pression, en fait. – Donc, pour vous, ce n'est pas forcément en tout cas un métier en tant que tel ? Parce qu'il y en a qui en font un métier. – Si, il y en a. – N'est-ce pas, M. Djamal ? – Oui, ce sont des parenthèses. Je vais plutôt parler de parenthèses dans la vie sentimentale d'un homme. Et, comme il l'a dit, à un moment donné, face aux besoins, il vit une fragilité, j'allais dire, économique et financière. Et il y a une opportunité qui se présente. En ce moment-là, comme il l'a dit, on joue le jeu. Cette ruse-là, c'est pour l'emmener à engranger le maximum de ressources en remplissant les engagements auxquels il souscrit. puisque c'est une question de sexualité, parce que le besoin physiologique, chacun a une manière, enfin, il y a plusieurs manières de donner une réponse. Donc, dans ce cas-là, ceux qui s'accrochent, qui en font un métier, je disais une fois, une de nos discussions, le sentiment, l'amour, peut être utilisé comme une arme pour contrôler. Et ici, contrôler, c'est dans le sens de rendre dépendant. C'est dans ce sens-là que je veux expliquer. – D'accord. – Et parce que celui qui n'a pas de ressources, qui est mis à côté ou qui est mis à la disposition de la personne qui dispose des ressources et qui reste comme ça, dans cette situation de dépendance pendant longtemps, il ne peut plus être libre en s'éloignant de cette personne. Et c'est ça qui va faire que d'autres vont rester longtemps dedans. Parce que s'il sort, il ne sait pas... – C'est débrouillé. – Voilà. – Imaginez des stratégies d'adaptation, il ne peut pas mettre en place, j'allais dire, des stratégies pour pouvoir s'humaniser, c'est-à-dire par le travail. En ce moment-là, il va devenir quelqu'un qui va aller de mal en pire et qui va devenir, j'allais dire, assez agressif. – Assez agressif. Mais ceux qui vont vivre cette situation de manière transitoire, c'est des opportunités, il a besoin de financer un petit projet, il tombe sur quelqu'un, il va jouer le jeu, il manipule. Une fois qu'il a fini, lui-même, sa rigidité va faire que l'autre ne pourra plus contrôler la personne et il prend sa liberté. Et n'oublions pas que ce n'est pas un travail. C'est le travail qui humanise. Oh, ici, c'est un jeu de manipulation. Voilà. Au plan sentimental, parce que quand on aime, on est faible. La personne qui aime est faible. Donc, quand on aime beaucoup, on met les moyens, surtout pour pouvoir et on est contrôlé de cette façon. C'est pour cela que je dis, il faut faire très attention. – Alors, Hervé, est-ce que vous, les femmes, par exemple, quand elles sortent avec des hommes plus âgés, l'homme, il paye la maison, il paye les trucs et tout, ou vous aussi, c'est pareil, elles payent la maison, elles payent les factures ? c'est pour cela aussi. C'est pour cela aussi. Parce que tu t'es dit déjà que, bon, toi, tu fais déjà tes petites activités. Bon, t'es limitée, comme on le dit, t'es juste, tu vois. Donc, s'il y a une femme qui peut venir t'aider à payer ton loyer, parce qu'après, tu te donnes une vie. Voilà, tu te donnes une bonne vie. – Tu vis un peu au-dessus de… – Voilà, tu vis un peu au-dessus de ton moitié, si on veut dire. – Alors, la question que vous soulevez, elle est intéressante, parce qu'il y a ce côté, peut-être qu'on est enfermé dans un système où on est entretenu et du coup, on a l'habitude d'être entretenu, c'est agréable. Et le jour où vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, comment vous faites ? Et elle n'a pas d'argent. – Bon, ça veut dire, vous abandonnez cette vie et puis vous acceptez peut-être… – Ça, c'est un autre cas. En fait, dans ce cas-là, il y a celle que peut-être que tu aimes, tu vois. – Ouais, c'est ça. – Donc, on peut être sur deux tableaux. – Voilà, tu peux être sur les deux tableaux parce que là, tu prends avec l'autre. – Tu vas donner à l'appétit. – Et puis, avec l'autre, tu fais semblant. Avec l'autre, tu fais semblant. Mais là-bas, tu vois, tu es plus heureux, tu es plus épanoui, tu es plus à l'aise. Tu sais qu'elle te donne… Il y en a pas grand-chose, mais elle a quelque chose en elle qui te plaît, tu vois, qui t'accroche. Donc, voilà, quoi. Avec l'autre, tu es seulement focalisé sur ce qu'elle peut te donner, tu vois. Voilà. Tu joues le jeu, en fait, ou c'est la dame qui paye tout ? Ou est-ce que c'est elle qui vous contrôle ? Elle vous dit à telle heure vous devez être là, vous devez faire ci à tel moment ? Comment ça se passe à l'intérieur ? – Bon, à l'intérieur, c'est ça. À l'intérieur, déjà, une femme qui investit dans une relation, elle est deux fois amoureuse, en fait. Elle est quatre fois jalouse. – Elle tombe amoureuse ? – Elle est deux fois amoureuse, elle est quatre fois jalouse. – D'accord. – Ah, donc elle vous contrôle, donc elle est jalouse. – Elle te contrôle, tu vois. Elle sait déjà, tu vois. Elle est femme. – Ben oui. – Voilà, elle est femme, donc elle sait qu'à la moindre erreur, si elle te laisse deux, trois minutes, quelque chose peut arriver aussi. – C'est ça. – Elle mise plus pour pouvoir te garder, en fait. – Ouais. – Elle veut que tu sois à sa guise, elle veut que tu sois à tout, donc elle mise, elle mise, elle mise. Et puis bon, quand c'est comme ça, une femme qui te contrôle, là... – Mais c'est pas facile, non ? – C'est pas facile, franchement. – Mais est-ce qu'on peut avoir deux gnais en même temps ? – Deux gnais ? – Deux femmes qui te gèrent. – Parce que si t'es trop occupée, et si t'es trop occupée avec elle, et tout le temps, tu peux pas gérer deux. – À mon avis, on en a une à la fois. – Bon, il y a d'autres qui sont gourmands, franchement. – Ouais, c'est ça. – Il y a d'autres qui sont gourmands. – Ouais. – Mais sinon, après, quand tu te sens mieux quelque part, parce qu'il y a la pression, là, la pression que tu as, là. – C'est ça. – Tu ne sais pas avoir cette deuxième pression, là. Tu préfères rester dans cette... Voilà, elle, tu la connais, tu la maîtrises, tu sais ce qu'il faut pour la calmer, parce qu'après, tu as deux types. – Elle veut dire qu'elle t'appelle toute la journée, elle veut voir où tu es, avec qui tu es, ce genre de choses. – En fait, c'est ça. Elle est comme ta mère, mais elle est protectrice, tu vois. Elle veut prendre le contrôle de toi. Et puis, le plus souvent, ça finit souvent mal, tu vois. – C'est ça. – Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on pense que, comme il y a quand même un rapport... La femme, elle est censée savoir qu'effectivement, l'homme est plus jeune. Elle sait ce qu'elle lui apporte. Pourquoi elle n'est pas réaliste par rapport à la situation telle qu'elle est ? Lui, il est pragmatique. Pourquoi elle n'est pas pragmatique ? – Non, ici, on est en tout cas sur le terrain sentimental. Sur le terrain sentimental, il ne faut pas seulement rester là en train de rêver. Tout n'est pas angélique. – Oui. – N'est pas angélique. Quand elle parle de contrôle, plus elle met de grands moyens, plus elle est très proche, elle vous surveille. Vous voyez ? Pour pouvoir vous mettre... Enfin, vous contrôler, elle est obligée de mettre suffisamment de moyens. vos smartphones, tout, elle met tout, 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 tout. Elle connaît vos habitudes, elle sait à quel moment... Même quand elle vous appelle, votre façon de communiquer avec elle, elle sait si vous êtes en train de ruser ou bien si vous êtes en train de dire... – Ça, c'est tout. – Les hommes, même les hommes font ça. – C'est pareil. – En fait, c'est exactement la même chose. – C'est les moyens qu'elle se donne. Et c'est parce que je disais, c'est elle qui prend la main sur la relation. Et dans ce cas-là, elle se donne aussi des capacités, des nuisances. Quand elle sait qu'avec tous les moyens que vous faites, vous êtes en train de tout faire pour ruiner son espoir, elle peut vous créer de pise en nuit. – Oui. – Elle peut vous créer de pise en nuit. Donc, ce n'est pas seulement... Je disais, quand c'est éphémère, on peut s'en sortir sans des séquelles. Mais quand on s'installe dans la durée... – Est-ce que ça reste en réalité éphémère ? Ça ne reste pas éphémère, ce n'est pas un coup d'un soir. En général, vous entretenez une relation... – C'est des jeux des acteurs, parce que chacun évolue en fonction du jeu de l'autre. Les deux ne jouent pas francs-jeux. – Hervé, vous dites que ça peut être éphémère. – Oui, ça peut être éphémère, parce que, comme on l'appelle, tout est basé sur le sentiment. Et tant qu'elle est fin, je pense que ça continue. – Ça dure. – Mais en fait, après, il y a quoi ? Après, il y a ceux qui lient, il y a les ragots. Tu vois, il y a ceux qui savent que, peut-être, le gars, il y a sa CP, il y a sa CP qui... Bon. – Sa copine. – Sa copine, d'accord. – Comme les filles-mêmes le disent. Sa copine, sa meilleure amie, à cause de toi, elle n'est plus que là, sa meilleure amie. Elle ne joue que pas toi. Et sa meilleure amie, c'est de lui faire comprendre que lui, là, ce n'est pas le mec, il y a d'autres gars encore, tout ça, tout ça. Tu vois, mais là, elle est l'amouriste, elle n'écoute pas sa camarade. Elle peut mettre... Elle t'en parle, mais elle est sa camarade pour ça. Ah, tu n'es pas mon bonheur. Tu vois. – Alors qu'elle sait très bien dans quelle relation elle est avec vous. – Non, elle ne sait pas. – Non, elle ne sait pas, justement. – Jusqu'à ce qu'elle découvre. – Regarde. – Et c'est là qu'en général... – C'est ça. – Voilà, c'est quand elle découvre ses gâtés. Parce que là, elle dit, ah, on m'avait dit, on m'avait parlé, ce n'est pas de la manipulation. – Si, ça peut être de la manipulation. – Bon, moi, mon niveau, c'est quand je sais, quand je sais, je joue le jeu, en fait. – D'accord. – C'est plutôt... Elle vous approche, en tout cas. – Oui, le plus souvent, c'est elle qui approche. – Et quelles sont les femmes, généralement, qui sont des gnaïs ? Est-ce que c'est des femmes divorcées ? Est-ce que c'est des femmes qui ne se sont jamais mariées ? Est-ce que c'est des femmes veuves ? – Bon, en fait, il y a les gnaïs et puis il y a... Bon, c'est que je ne pense pas qu'un gnaïs, c'est... Parce que les gnaïs, là, les gnaïs, c'est des femmes âgées. – C'est ça. – C'est des femmes, présentement, tu ne peux pas aller les draguer parce que tu vois qu'elles sont plus âgées que toi. Voilà. Entends, il y a les jeunes filles de ton âge même qui ont les moyens. Je ne sais pas comment... Bon, elles ont peut-être d'autres parrains derrière elles qui les financent, mais elles se sentent mieux avec un jeune qu'elle mise aussi pour l'avoir. – C'est une chaîne. Elle est financée, elle veut financer. – Voilà, parce qu'il y a plein de... une relation avec des femmes mariées. – Une fois, ouais. – Ouais. – Une fois, ouais. Mais sans le savoir, en fait. Parce qu'elle le cachait jusqu'à ce que je le sache. – D'accord. – D'accord. Écoutez, messieurs, on va continuer à parler un petit peu de tout ça. Et je vais vous donner la parole. Dans quelques instants, on va partir en publicité. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. – Bienvenue sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et je rappelle que c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI, qui est le numéro 4 de la TNT et le numéro 204 du Bouquet Canal. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, on parle des gigolos. – Et nous sommes avec Hervé Kétal, opérateur culturel, mais aussi gigolos. Et nous avons Seibitra Djamal, qui est sociologue. Et avant de partir en publicité, on vous avait interrompu parce que vous essayez de parler de l'importance du problème économique, en fait. – Voilà. Je dis les deux acteurs, les deux catégories d'acteurs en présence sont dotés de capitaux. Il y a du côté de la femme, le capital économique et financier. Et du côté de l'homme, c'est son charme, c'est son charme. – Si vous voyez, c'est ce qu'il a comme capital. Mais au plan économique et financier, il est frappé d'une certaine fragilité. Et donc, lui, il sait ça. Et l'autre, le fait qu'elle soit nantie, mais généralement, ce ne sont pas des femmes qui sont héritières. Ce sont des femmes qui se battent. – Qui ont travaillé, oui. – Et qui travaillent. Donc, le temps de production fait qu'elle n'a pas suffisamment de temps de s'exposer. – Oui, de rencontrer des hommes, c'est ça ? – Oui, quand je dis de s'exposer, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps libre de rester là pour que les hommes observent ses qualités et puissent la draguer. Parce que parfois, ça prend du temps. – Elle est trop occupée. – Donc, son temps de production l'absorbe tellement que le peu de temps qui lui reste, et comme le besoin physiologique, la sexualité est un besoin physiologique qui habite tout le monde. Donc, quand elle a un bout de temps dans la journée ou en soirée, elle veut se donner les moyens et choisir surtout la personne avec qui elle se sent à l'aise. Et elle va choisir les charmeurs, des bons gars. – Des bons gars, quoi. – Là, vous parlez des dames qui l'assument. – Qui l'assument, qui le choisissent. – Elle choisit aussi le choix, c'est ça ? – Oui, puis c'est elle qui va vers les hommes. – Il y en a qui ne le choisissent pas. – Elle choisit. Non, elle va trouver l'homme qui lui correspond. – Qui lui correspond. – C'est elle qui va. Puisque les hommes, eux, ils sont là. Lui, il mise sur son apparence, il essaie de forcer un peu sur sa fragilité économique pour paraître comme quelqu'un qui a les moyens de s'entretenir. En réalité, il vit une fragilité. – Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. – Il ne cache pas son apparence. – Donc, quand elle vient, elle lui dit non. – C'est le problème de maison. Il n'y a pas de problème. Si c'est le problème de déplacement, il n'y a pas de problème. Si c'est le temps, il n'y a pas de problème. Mais elle, elle est obligée de partir à tout moment pour pouvoir bénéficier des ressources qu'elle va investir pour ses besoins, tout du tout. Donc, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment le temps de rester là et choisir. Et donc, elle choisit ce type de personnes qu'elle va contrôler. – Ce que j'ai envie de demander à Hervé, c'est Hervé, quelle est la relation avec votre famille ? Comment les gens vous voient ? Est-ce qu'on ne vous insulte pas ? Est-ce qu'on ne vous critique pas ? – Surtout, est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, après cette émission, de ne pas paraître… – D'être dévoilée, quoi. – D'être dévoilée, juste. – Bon, comme je disais, à part mes amis proches avec qui je peux dire, bon, je suis avec telle fille qui a un peu les moyens, ce n'est pas écrit sur le visage. – Bien sûr. – La famille, ce n'est pas… La famille te voit toujours propre, ils savent que tu as un petit boulot, donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, à part tes amis à qui tu dis certaines choses souvent, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, dans la vie, moi, je suis, comme je l'ai dit, je dirige un nightclub en zone 4. – D'accord. – Vous avez quelque chose, vous avez une activité. – Voilà, donc, je connais tellement de personnes, donc, moi, ça me semble. Après, ce qu'on peut dire, on peut dire, parce que tous ceux qui sont dans le milieu, bon, on essaie toujours de chercher plus. – C'est ça. – Voilà. – Mais après cette émission, vous êtes sûre que… – Non, moi, il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de problème. – Alors, Hervé, la question aussi que je me pose, c'est, vous l'avez dit, votre seule activité, ce n'est pas ça. Vous êtes gérant de nightclub, vous êtes dans, quelque part, vous êtes dans le gigolisme, si on peut appeler ça comme ça, bon, à vos heures perdues, peut-être. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui doit changer dans votre vie ? Ou c'est toujours quelque chose pour, enfin, en plus ? – Moi, personnellement, j'ai tiré des leçons, parce qu'après, pour un homme, il y a cette frustration-là, parce que tu es obligé d'accepter certaines choses. – Oui. – Voilà. – Ce n'est pas évident. – Voilà, parce que tu n'as pas le dernier mot, en fait. Voilà, tu n'as pas le dernier mot. – Déjà, même quand on est en couple normal, en général, les hommes n'ont pas le dernier mot à plus forte raison dans votre situation. – Il y a le rapport financier, quoi. – Voilà, tu n'as pas le dernier mot, tu vois. Elle peut t'imposer certaines choses, tu vois. Souvent, comme je l'ai dit, là, c'est des jeunes filles qui sortent avec des jeunes hommes plus âgés qui ont les moyens et qui prennent pour venir d'entraîner le mec qui lui plaît, tu vois. Donc, dans ce cas-là, souvent, s'ils l'appellent, qu'ils le téléphonent avec elle, mais attends, tu n'as pas à tes plaintes. Tu fais un semblant de jalousie. – Voilà, tu fais un semblant de jalousie, tout et tout, tu vois. Là, tu n'as pas tellement de choix. Moi, personnellement, à un moment, il fallait que... Je l'accompagnais souvent, maintenant, à sa rendez-vous, où elle me présentait peut-être comme son frère ou son cousin, tu vois. Je n'avais pas le choix, tu vois. Parce qu'elle voulait m'envoyer partout avec elle. Elle voulait me montrer que, voilà, c'est juste des dragueurs, tout et tout. Et je suis là. Mais après, moi aussi, je suis un homme. – Bien sûr. – Voilà, parce qu'après, ce dernier-là, il s'est dit que, voilà, son beau, il commence à tisser des relations avec moi, tu vois. – C'est vrai, c'est vrai. – Vous faites semblant. – Non, le bon petit et tout ça. Alors que vous deux, j'ai la même go. – Non, mais justement, vous avez parlé de relations qui finissent mal. Est-ce que vous pouvez donner des anecdotes où vous avez vécu une situation dangereuse même pour votre vie ? Est-ce que ça a déjà arrivé ? – Bon, moi, personnellement, là où ça s'est mal terminé, bon, après, elle a découvert des choses dans le téléphone qu'elle m'avait achetées. – Hé ! – Toi aussi, oui. – Non, mais pas ça. – Non, en fait… – Il fallait faire avec un autre téléphone. – Ah, hé ! – La question doit arriver. Voilà, parce que j'ai l'habitude de supprimer certains somets-là, je me suis laissé un peu emporté. – Vous, mais vous gérez le mouvement à côté, vous gérez la gauche, j'ai dit, hé, garçon, et un tasso bon ! – Là, c'est terminé. – Et donc, elle a découvert. – Ici, ici, elle a découvert. – Faisons attention à son expérience. – Oui. – Et ce n'est pas avec le cœur de quelqu'un qui aime. C'est le besoin de survie qui est en avant. Donc, il va cacher ses sentiments et puis il va essayer de se mettre un bouclier de survie. C'est en cela qu'il est vraiment obligé de ruser. – J'ai vraiment obligé de ruser. – Mais quand il commence à aimer, les rapports s'investissent. Parce que quand on aime une femme, on l'entretient. – C'est ce que j'allais dire. – Dans le contexte africain. – Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où c'est l'homme qui pourvoit. C'est l'homme qui a tendance à entretenir la femme. Ça ne vous frustre pas, à force ? – Oui, c'est ce que je disais. – Parce que là, tu es obligé d'accepter tout ce que la femme te fait. Et quand tu es en erreur, les gens peuvent t'exposer. Si tu as acheté une chemise, elle peut te déchirer la chemise. Il y a des femmes qui sont un peu agressives. Moi, elle m'a cassé le téléphone. Elle m'a cassé le téléphone parce que c'était elle qui l'a acheté. Je ne pouvais pas me plaindre. Voilà. Sinon, j'ai un ami qui a pu voyager jusqu'à aller aux États-Unis, s'est mariée. Mais à la dernière minute, comme je le disais, elle a appris des choses et elle a attrapé sur les faits. – Oh ! – Tu vois ? Mais tout ce temps-là, c'est parti en couille. Parce qu'Audi se retrouve là à M330, elle est partie. – Ils s'étaient mariés ? – Ils étaient mariés. – Elle est partie ? – Elle a bloqué tous ses papiers. Parce qu'on lui disait des choses qu'elle croyait. – Votre travail est dangereux. – Oui, c'est vrai. Après, il faut bien… – Parce que moi, en fait, même quand c'est pas à toi, ça arrive, quand ça arrive à ton ami, ça te permet de… – Bien sûr, de prendre des lois sur les yeux. – C'est intéressant ce que vous avez évoqué parce que souvent, quand on parle de gigolo, on pense à des femmes étrangères qui viennent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. – Moi, comme je dis là, il y a des gens qui sont mariés mais gigolo masqué. Il est marié à une femme qui a plus de moyens que lui. – C'est ça. – Voilà, une femme qui peut l'aider à l'entême. – Ça, c'est pas pareil. – Comment ? – C'est pas pareil. – Non, là, ils jouent le jeu. – Vous pensez que c'est pareil ? – Ça va jusqu'à ce point-là. Comment savoir ? – C'est la sublimation du besoin matériel au détriment du sentiment. – D'accord. – C'est ça qui est le sens de gigolo. C'est-à-dire, on veut utiliser son charme et puis obliger l'autre à miser... Parce qu'on fait un peu la tête, on reste pas accroché à la personne. Et donc, c'est le matériel maintenant qui va t'obliger à rester, qui va te contenter. – Au point de se marier... – Quand il parle de mariage, généralement, c'est pas... Bon, moi, ça me paraît un peu... – Ce sont des farces. – Ce sont des farces ? – Oui, ça dépend de l'objectif qu'il veut atteindre. – Il veut, oui, beaucoup d'objets jusqu'au mariage. – Il accepte d'aller au mariage, pas parce qu'il a le cœur à l'ouvrage, mais parce qu'il vise un objectif. Ils se sont entendus que pour que je puisse t'accorder, il faut qu'on aille au mariage. – C'est pas ça qu'on a vu plein de couples ou après, il se sépare. – C'est pas juste le gars il a l'idée de la femme et tout ça, du contenu sentimental. – Comment une femme peut faire la différence entre un homme qui l'aime vraiment, qui n'a pas forcément les moyens, mais qui l'aime. – Aurélien, elle persiste que la femme est victime dans l'histoire. – Non, il y a des femmes qui sont... Je parle pas de ces femmes qui assument le côté où elles tombent amoureuses, etc. Mais il y a des femmes, comme il l'a dit tout à l'heure, où les hommes, même, en font un métier pour pouvoir arriver à détecter la proie facile pour pouvoir en profiter. Mais comment réussir à déterminer que cet homme-là, il est gigolo ou pas ? – En fait, il t'aime pas. – Comment réussir à savoir ça en réalité ? – Bon, c'est un peu difficile, mais j'ai quand même dit que... Vous savez que la vie de couple, la vie de couple, ça dépend des projets communs, des projets d'avenir, et ainsi de suite. Et je sais que ceux qui sont appelés gigolos, ils n'investissent pas trop dans ce qui est permanent et qui vous lient tous les deux. Lui, il regarde ce qui lui profite à lui seul, mais qui l'amène à se décrocher de vous. Or, une vie à deux, à un moment donné, on perd un appartement, on choisit l'école pour les enfants, on veut faire des enfants, tout du tout. Mais pour le besoin d'enfants, il va reporter. Il va dire, mais il faut attendre. Parce que si vous avez un enfant, vous avez destin lié, c'est la famille qui se crée. Donc lui, il va certainement reporter le temps que vous puissiez miser, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le matériel. C'est ça. C'est son confort de vie. Mais son confort de vie, là, il se met dans une situation transitoire pour se décrocher de vous. Mais la personne qui met, c'est-à-dire la femme qui met les moyens, il a dit tout à l'heure, elle ne veut pas vous laisser partir. Elle aussi, elle prend des dispositions. et parfois, à un moment donné, elle peut activer des réseaux criminels. Oui, bien sûr. Vous vous criminalisez pour que vous puissiez vous-même payer. C'est un investissement qu'elle a fait. C'est toute sa vie qui va basculer dans l'horreur comme ça, de cette façon. Et c'est pour cela, j'ai dit, c'est un jeu qui est intéressant, mais aussi dangereux. Donc je vais dire intéressant aussi. C'est intéressant avec plaisir, mais dangereux. Alors Hervé, à quel moment vous vous dites je vais arrêter, c'est fini ? Est-ce que c'est quand vous aurez peut-être réalisé certaines choses, avoir une maison et tout ça ? Ou vous allez vous dire ? Moi, je me suis... Bon, après, souvent quand je suis un peu retiré et je suis tout seul, je demande à Dieu, je dis, mais attends, tu n'as pas me donné un travail ou je ne vais pas dépendre des gens parce que j'en ai besoin que j'arrive à faire ça. Après, pour ne pas qu'une femme ait le contrôle sur moi pour que je puisse être l'homme que je veux aussi, je me concentre sur ce que je fais. J'essaie de me donner tous les moyens pour avoir tout ce que je veux. mais étant dans mon milieu, j'ai toujours l'aspect physique, tu vois, je mise toujours sur mon aspect physique. Donc, c'est des trucs, même quand je ne veux pas, ça se présente à moi. C'est difficile de dire non aussi. C'est difficile, surtout dans le milieu de la nuit. Voilà, c'est difficile. Il paraît qu'on arrive à reconnaître les gigolos parce qu'ils sont toujours bien, leurs ongles sont bien coupés, ils ne sont toujours pas à fumer. Parce que là, par exemple, vous voyez vos lunettes, avec les barres bien taillées, les ongles, le manicure pédicule. Est-ce que ça a un coup ça ? Oui, ça fait partie de la ligne éditoriale. Parce que c'est quelque chose que les femmes aiment. La propreté. Voilà, certaines femmes aiment ça. Moi, je suis amie avec des femmes. Souvent, je suis assise à côté et critique un peu les hommes. Donc, j'entends un peu certaines choses. Donc, automatiquement, je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Donc, voilà. Question encore plus indiscrète. Est-ce que vous êtes dans une situation de ce type aujourd'hui ? Bon. À l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a une dame qui va sûrement vous appeler quand vous allez partir du plateau, vous dire t'étais où et tout ça ? Bon, 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 bon. Non, non, non. Si c'est dangereux, vous répondez pas. Si c'est dangereux, vous répondez pas. Joker, c'est ça ? Joker, d'accord. Joker, ouais. Alors coach, je vous repose en même temps la même question. Puisque vous avez dit que c'est une parenthèse dans la vie des gens, généralement, enfin, à votre avis, peut-être que vous vous conseillez, à quel moment est-ce qu'il faut arrêter avant qu'il soit trop tard ? Alors, il a dit, il a dit, le mot a été... C'est la ligne qu'on ne franchit pas, en fait. C'est le travail. Vous savez que le travail, même s'il ne vous enrichit pas, il vous garantit votre honneur, votre dignité. Votre dignité. Et ça, c'est Amadou Kone qui le dit. Et tant qu'on ne travaille pas, on est parfois abandonné à ce vent-là. Moi, j'appelle ça un vent, parce que c'est le besoin de survie qui emmène à développer ce stratagème-là pour dire, en attendant, je fais ça. et comme en attendant ne finit pas, ça devient finalement, j'allais dire, une habitude, quelque chose qui caractérise votre vie, mais votre vie est sur une pente qui peut finalement vous emporter. et c'est ça qui n'est pas intéressant dans ce jeu-là. Et c'est beaucoup développé en ville. La ville développe ce qu'on appelle l'anonymat parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc, ce que vous faites, c'est vous-même qui ça regarde. Quand le milieu est restreint, c'est difficile de le faire parce que tout le monde en parle et ça revient sur vous. Et aujourd'hui, la question de l'emploi est difficile pour les jeunes. La question de l'emploi est difficile pour les jeunes. Mais encore, le côté moral est fragilisé parce qu'on est obligé de faire avec tous les moyens. Or, si au plan spirituel, au plan éthique, au plan moral, les institutions sont fortes, l'arbitre, c'est l'individu lui-même. Il peut dire, c'est vrai, qu'on peut trouver une réponse à ses besoins, mais cette voie, j'annule déjà. Donc, je vais dire, on est dans une situation de crise, crise culturelle, crise morale et c'est ce qui fait, c'est ce qui développe ces situations et la crise économique ou la crise de l'emploi va venir enfoncer et c'est ça qui fait qu'on arrive à ces situations. Et c'est sur ça qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Hervé d'avoir été très franc avec nous, d'avoir été très open. Ce n'est pas facile. En tout cas, on apprécie. Merci. Merci beaucoup Coach à vous aussi. L'émission continue. On marque une toute petite pause parce que je pense que vous avez besoin de respirer un tout petit peu et on se retrouve après. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a parlé des gigolos. Sont-ils donc des vendeurs d'illusions comme Aurélie le pense ou plutôt des âmes en peine et surtout des personnes opportunistes, pragmatiques qui cherchent juste à survivre à leur situation économique. Nous vous invitons donc à réagir à ce sujet, à nous donner votre avis via les réseaux sociaux, donc sur nos pages, la nouvelle chaîne ivoirienne, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. A toi Aurélie. Alors dans le miroir 2, aujourd'hui, on parle du cake design. Qu'est-ce que le cake design ? Le cake design est un art culinaire qui consiste à créer des gâteaux représentant un objet du quotidien ou une image à une occasion particulière comme des mariages, des baptêmes et plus souvent des anniversaires. et c'est dans cette tranche de métier que Fanta s'est lancée et a décidé d'en faire une passion. On va la recevoir sur le plateau mais déjà, regardons ce portrait d'elle signé « Shake Bleu ». Le goût sera. Ce n'est pas la première fois que je prends des gâteaux ici et donc j'ai confiance en la dame, en Fanta. C'est pour quelle occasion ? C'est pour un anniversaire. Neuf ans déjà que Fanta a ouvert sa pâtisserie de cake design. Il faut débourser entre 35 000 francs CFA et plus pour s'offrir ses pièces sur mesure qui sortent largement de l'ordinaire. Bonjour Fanta. Bonjour mesdames. Bienvenue sur le plateau. Alors vous êtes venue avec votre sac. Oui. Et ça nous fait plaisir parce qu'on regardait et on disait « Ah, ça a l'air beau et bon ». Oui. Merci d'être venue avec. Merci beaucoup. C'est pour nous ? Oui, regardez ou c'est pour manger ? On va le couper. D'accord. On va le couper. On va le manger. On va le manger. C'est vrai que c'est ça aussi le truc du cake design c'est que c'est tellement beau à voir qu'on n'a pas envie de couper. Oui. Alors Fanta, ce que moi j'ai aimé dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure c'est que vous êtes autodidacte. Oui. Vous avez appris avec YouTube. Et Google. Oui. C'est incroyable. Oui. Waouh. En passant de l'informatique à la pâtisserie. Oui, à la pâtisserie. Racontez-nous. Dites-nous un peu. Alors, c'est venu tout, je vais dire tout bêtement. J'ai une amie qui se mariait en fait. Donc on cherchait les couleurs de son mariage. Donc on tape sur Google, on regarde les couleurs et je tombe sur un gâteau que je n'avais jamais vu ici. C'était un gâteau cake design avec des fleurs. C'est vraiment joli. Donc du coup, j'ai oublié la recherche des couleurs. C'est la concentration. Et je suis rentrée dans la recherche des gâteaux et tout. Et après, j'ai commencé à me pencher sur la pâtisserie à la maison. Les crêpes, les cakes au four, les cupcakes, les cupcakes, les petits trucs comme ça. Et c'est mes sœurs et ma mère qui en ont souffert parce que c'était mes goûteurs. Oui. Voilà. Après, honnêtement, pour l'intérieur, j'ai fait une petite formation. Pour tout ce qui est technique génoise et tout ça, j'ai fait une petite formation. Mais là, le design, franchement, c'est vraiment à 80% autodidacte. C'est incroyable. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est une tendance qui est relativement nouvelle en Côte d'Ivoire. Vous l'avez lancée. Maintenant, il y a d'autres pâtisseries qui font pareil. Mais dans le reste du monde, c'est vraiment la mode. On voit du cake design partout. C'est quoi comme type d'objet qu'on vous demande le plus ? Est-ce qu'il y a beaucoup de sacs à main et de chaussures à talons ? Oui. Est-ce que c'est beaucoup de femmes aussi ? Oui. C'est beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de chaussures, de sacs à main. J'ai eu à faire des ballons de basket, des ballons de foot, des souliers pour hommes, une machine à coudes. Ça, c'était... Une couturière ? Oui, c'est vraiment pour coller à la personnalité, au métier limite de la personne. Soit au métier, soit à la passion de la personne. D'accord. Anan, toi, tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui est assez nouveau en Côte d'Ivoire. Moi, je te contredis un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui de personnes qui se lancent un peu comme... C'est ce que je viens de dire. Et qu'est-ce que... Non, tu as dit que c'est quelque chose qui est récent. Mais que maintenant, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, effectivement. Et qu'est-ce qui vous différencie un petit peu en termes de concurrence ? Comment vous réussissez à tirer votre épingle du jeu aujourd'hui ? D'accord. En termes de concurrence, moi, ce qui me différencie, je vais dire que j'ai commencé quand même, ça fait neuf ans. Et je veux dire... Et puis, j'ai appris toute seule. J'ai eu le temps de faire mes erreurs et d'apprendre de mes erreurs. Et généralement, le retour que j'ai de mes clients, c'est la finition et le goût. La finition et le goût parce que la pâte à sucre demande beaucoup de petits trucs comme par exemple travailler dans un environnement à un certain degré, c'est-à-dire pas dans la chaleur. C'est clair. Donc, si on n'a pas toutes ces commodités, ces conditions réunies, pendant qu'on travaille ça fond, on ne peut pas avoir de résultats. Parce qu'en parlant de finition, quand je regarde, ça c'est un sac croco parce qu'on voit que tout a été bien démarqué. Il y a des détails. Il y a des détails. Il y a des détails. Alors, aujourd'hui, quand je vais sur Instagram, parce que j'aime bien suivre, pour la petite histoire, j'aime bien suivre les pages et les comptes de gâteaux. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais jamais de gâteaux. Jamais. Mais j'aime bien regarder. Je ne sais pas pourquoi, ça m'apaise, j'aime regarder. Et je suis aussi des pages qui s'intitulent Everything is cake, donc tout est du gâteau et c'est très trompe-l'œil. Encore plus trompe-l'œil que ce que vous faites parce que ça va être parfois un plat de pâtes mais qui est en fait un gâteau. Ça va très très loin le côté gâteau qui n'en est pas un. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi ou vous appréciez quand même le côté esthétique ? C'est-à-dire que j'ai vu récemment en anniversaire, il y avait une yomée avec lait en gâteau. Est-ce que vous feriez ça ou vous avez des limites ? Non, je n'ai pas de limites. D'accord. Je n'ai pas de limites. Par contre, quand un client vient qui me demande un gâteau que je ne peux pas le réaliser, je suis franche. D'accord. Je me dis, ah mais ça, je ne peux pas. Voilà ce que je vous propose. Parce que moi, j'ai été choquée de voir un gâteau en corps humain. C'était un homme qui était là et puis on coupait son pied, on mangeait. Oui, je crois que ça. C'est des canibales. J'ai vu ça aussi. J'ai vu ça, non ? Des toilettes. Des toilettes. J'ai vu des toilettes. C'est sûr que ça est bizarre à l'intérieur. Vous aimez qu'il y ait une signature esthétique qui vous ressemble ? Oui. Moi, par exemple, je ne ferais pas des toilettes. D'accord. Donc, il y a quand même des choses que je ne ferais pas parce que le côté, c'est déjà avoir le wow que la personne soit contente et que ça soit quand même esthétique. Joli, quoi. Alors, on va encore vous titiller un petit peu parce qu'on a un rituel dans les femmes d'ici, c'est que dans le Miroir 2, en vous interviant, on vous pose des questions très, très rapides et vous devez justement jouer le jeu en répondant aussi rapidement. C'est dans le Tac au Tac tout de suite. C'est parti. Vanille chocolat ou fraisier ? Vanille chocolat. Gâteau de mariage ou gâteau d'anniversaire ? Gâteau d'anniversaire. Sucré ou salé ? Sucré. N'importe quoi. Cela va de soi. Abidjan ou assinie ? Assinie. Quand même. Votre couleur préférée ? Le rouge. Ah, d'accord. Vous aimez les temps pluvieux, romantiques ou les temps ensoleillés ? Ensoleillés. Donc, montagne ou mer ? Forcément. Montagne. Montagne ? Mer, pardon. Alors, votre idéal de mec en un mot ? En un mot ? Oui. Oui, oui, oui. Responsable. Responsable, c'est bien. C'est très sage. Oui, très sage. Alors, comment vous voyez-vous dans dix ans ? Dans dix ans ? Je me vois incontournable dans le cake design. Le cake design. Inch'Allah. Et on vous le souhaite. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut d'abord être avec nous. Alors, on vous prend en mots. Le gâteau, il reste. On va le manger en colise, c'est ça ? On va le manger. Moi, je vais partir avec pour moi à la maison. Parce que c'est en carême. Oui, c'est vrai. Moi, je le mangerai au dessert, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis de nous avoir apporté ce joli gâteau. Sous-titrage ST' 501